Dans cette vidéo, nous allons résoudre un autre exemple d'équations différentielles à variables séparables. On a dy sur dx égale y fois cosinus de x sur 1 plus 2y au carré, avec la condition initiale y de 0 est égale à 1. On a déjà vu comment résoudre ce type d'équations différentielles, mais une autre façon de voir les choses, c'est de se dire que tout ce qu'on fait ici, c'est de la dérivation implicite à l'envers. Ce qu'on veut faire dans un premier temps, c'est séparer les y dx. Pour ça, on multiplie de chaque côté par 1 plus 2y au carré. On obtient 1 plus 2y au carré fois dy sur dx est égal à y fois cosinus de x. On a toujours un y de ce côté, et donc on divise tout par y. Ça nous donne 1 sur y plus 2y au carré sur y, c'est égal à 2y fois dy sur dx est égal à cosinus de x. On multiplie de chaque côté par dx, et on a 1 sur y plus 2y dy égale cosinus de x dx. Et maintenant, on peut intégrer de chaque côté quelle est la primitive de 1 sur y. Alors, automatiquement, tu penses peut-être à ln de y, mais c'est plus approprié d'écrire ln de la valeur absolue de y. ln de la valeur absolue de y, c'est une fonction dont le domaine de définition est un peu plus large que celui de ln de y. Le domaine de définition de ln de la valeur absolue de y inclut les valeurs positives et négatives de y, sauf 0, alors que le domaine de définition de ln de y inclut seulement les valeurs strictement positives de y. Sachant que le domaine de définition de 1 sur y, c'est toutes les valeurs de y positives et négatives, sauf 0, donc en choisissant le logarithme népérien de la valeur absolue de y, comme primitive, on garde le même domaine de définition. Plus, quelle est la primitive de 2y ? C'est y au carré, c'est égal à sinus de x, la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x, plus, bien sûr, la constante. Notre condition initiale, c'était y de 0 égale 1. On va se servir de ça pour déterminer quelle constante permet à cette fonction de satisfaire cette condition. Donc, y est égal à 1 quand x est égal à 0. On va remplacer dans cette équation, on a ln de la valeur absolue de 1 plus 1 au carré égale sinus de 0 plus c. ln de 1, c'est égal à 0, plus 1 au carré, c'est 1, sinus de 0, c'est égal à 0, plus c. On a donc c égale 1, donc la solution de cette équation différentielle qui satisfait cette condition initiale, c'est ln de la valeur absolue de y plus y au carré égale à sinus de x plus 1. Et ça, c'est la forme implicite de la fonction car, en effet, on est parti de la dérivée implicite de y par rapport à x, donc notre équation différentielle de départ, et on a fait une dérivation implicite à l'envers. Autrement dit, on a cherché à intégrer cette équation-là qui est fonction de x et de y, sachant que y est aussi fonction de x. Voilà, j'espère que tu te sens à l'aise avec les équations différentielles à variables séparables, garde bien en tête qu'il n'y a pas de méthode générale pour résoudre toutes les équations différentielles, mais seulement des outils à utiliser selon les types d'équations différentielles. Et d'ailleurs, je t'attends dans la prochaine vidéo pour aborder un nouveau type d'équations différentielles.